Soyez, bénis de nos âmes, bénis de nos âmes. Retour dans cette émission avec notre invité, M. Claude Améganvi. Il est secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs. M. Claude, le cinquantaine dernier, les Togolais sont rappelés du soulevement populaire, 30 ans après. Mais ce qu'on a constaté la dernière fois, c'est qu'il n'y avait pas eu de table ronde, il n'y avait pas eu de séminaire, il n'y avait pas eu de débat autour de cette commémoration pour montrer à la jeune génération ce qui s'est passé réellement et comment est-ce que la politique s'est faite à cette période-là. Même au Parti des travailleurs, on n'a pas senti véritablement une organisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, mais je me permettrais de rectifier qu'en ce qui concerne le Parti des travailleurs, nous avons lancé le débat sur le bilan, précisément depuis le 23 juillet 2020, à l'occasion de la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat de Tavio Amorin, que nous avions placé sous le signe de l'ouverture d'un nécessaire débat sur le bilan de nos 30 ans de lutte depuis le soulèvement populaire du 51-1990. Et dans un communiqué que nous avions sorti, diffusé, largement médiatisé, nous avons interpellé l'opinion publique et en particulier les acteurs politiques togolais sur la nécessité de ce bilan. Pour que nous nous prononcions sur les 30 ans de lutte, voir ce qui a marché, quels sont les acquis, mais également sur les raisons pour lesquelles nous sommes dans cet impasse, qui nous singularise au niveau de la sous-région dans toute Afrique, où depuis 30 ans, le Togo est le seul pays où il n'y a pas eu de changement, de l'équipe qui dirige le pays, dans une lutte qui a été après tout aussi meurtrière. Et donc nous avons demandé que le débat ait lieu, et lorsque nous n'avons pas vu ce débat se poursuivre, et nous avions indiqué dans le communiqué que nous avions sorti à l'occasion du 23 juillet, nous avions indiqué que lorsque ce débat s'ouvrirait, nous apporterions notre contribution au fur et à mesure qu'il se développerait. Le débat n'étant pas venu, le 4 octobre, précisément, veille du soulèvement populaire, nous avons lancé notre initiative, qui est celle de la pétition pour la démission de Ford et Sosimna Nassimbe. Et cette pétition, lorsque vous la voyez, nous l'avons conçu comme un document qui fait le bilan des 30 ans de lutte, depuis le soulèvement populaire du 5 octobre, et nous faisons le constat de ce que, pendant les 30 ans, d'une part, il y a eu les massacres du régime d'Eyadéma, etc., le refus de la démocratie, et en faisant le lien avec la manière dont Eyadéma est venu au pouvoir en 1967, et tout ce qui s'est passé depuis, tous les crimes, tous les assassinats de masse qui ont marqué la période dont ont été rappelés, et ensuite, nous avons parlé des crimes économiques, qui dominent la discussion et l'actualité politique aujourd'hui. Et donc, sur la base de l'ensemble de ce bilan, nous estimons que la conclusion naturelle à tirer est que ce que le peuple togolais voulait le 50 ans en 1990, et qu'il n'a pas obtenu, à savoir la démission d'Eyadéma, et que le peuple, au terme de ces 30 ans, puisse se lever pour le revendiquer. Et c'est pour cette raison que nous mettions cette pétition à sa disposition, comme un outil pour qu'il puisse terminer le travail, commencé le 5 octobre 1997. Mais avant de parler de la pétition, vous disiez tout à l'heure que vous aviez des propositions, des contributions à faire lors des débats, des débats qui n'ont pas eu lieu le 50 ans passé. Quelles sont ces propositions, ces contributions ? Non, non, le débat a eu lieu. Effectivement, le débat, pour nous, il a commencé précisément autour de la pétition. Puisque la pétition, nous l'avons conçue comment ? C'est nous, parti des travailleurs, qui en avons pris l'initiative, bien évidemment. Et à partir de là, nous l'avons lancée à toute une série de compagnons de route avec lesquels nous avons cheminé dans cette longue lutte démocratique. Et certains d'entre eux, lorsqu'ils l'ont reçu, ils ont trouvé que c'est un document qui soulevait la discussion. Et au lieu d'en faire un document pour eux et qu'ils le signent et que, selon Nellman, nous gardions une occasion pour le rendre public, eh bien, ils ont commencé à le médiatiser, à le mettre sur les plateformes. Et ça a ouvert une discussion. Et donc, le débat qui n'a pas pu avoir lieu le 4-5 octobre a commencé à avoir lieu à partir de cette pétition. Et vous avez vu comment, sur les médias et dans le pays, la population a commencé, effectivement, à réfléchir, à discuter. Mais, en réalité, la proposition que nous, nous voulions faire, celle à laquelle nous pensions sur le fond, était cette initiative de pétition. Puisque pour nous, la proposition la plus cardinale à faire dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est celle qui permettrait d'apporter une solution à l'impasse et à la crise. Et elle passe par quoi ? Par quelque chose qui permettrait à la population d'avoir une prise sur le réel, à savoir un instrument de combat pour achever la lutte. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui et ce dans quoi nous évoluons. Alors, bien évidemment, à côté de ça, nous avons beaucoup d'autres contributions. Et vous savez que nous, au Parti des Travailleurs, nous sommes connus comme étant l'organisation qui écrit beaucoup, une des organisations qui écrit beaucoup, non seulement sur l'histoire, qui analyse, qui commente, qui intervient. C'est vrai que dans la dernière période, bon, après toute une série de développements intervenus suite au 19 août 2017, et en particulier depuis le blocage que nous avons vu à partir du 7 septembre, où les partis de la C14 ont, en même temps qu'ils avaient appelé à la démission de Ford, puisque à Técon, le 7 septembre 2017, Jean-Pierre Fable, au nom de la C14, avaient lu une déclaration appelant à la démission de Ford. Ils sont revenus dessus après pour s'aligner sur les dialogues, on en a parlé tout à l'heure, avec les Afra Kondé, avec l'Assad Ouattara, avec le président du Ghana, etc. Ils se sont fait rouler dans la farine, jusqu'à nous mettre dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et depuis, bon, nous avons fait le choix, sachant que, nécessairement, ce processus allait conduire à une impasse. nous avons fait le choix de nous taire, pour que les événements prouvent par eux-mêmes l'inanité de la voie dans laquelle ils se sont engagés. C'est ce que nous avons vu se révéler et se concrétiser aujourd'hui. Et à partir de là, nous estimons maintenant que c'est avec le peuple qu'il faut engager la discussion sur les solutions à apporter. et la meilleure façon de le faire, c'est autour de cette proposition concrète de démission qui, nous-mêmes, nous a surpris par l'accueil qu'il a reçu auprès des populations. Parce que c'est avec un grand enthousiasme, aujourd'hui, que nous voyons les gens répondre en disant que c'est véritablement ça qu'il faut dans la situation aujourd'hui. Et vous comprendrez à partir de là qu'il y a un sentiment de ras-le-bol généralisé de ce régime et donc la recherche d'une voie pour en finir avec. Donc, voilà un peu les cheminements dans lesquels nous avons été dans la dernière période. Alors, qui peut signer cette pétition ? N'importe quel citoyen. Tous les citoyens tougoulais. Bon, majeurs, bien évidemment. Parce que nous souhaiterions que cette pétition soit une sorte de référendum sur le régime et que les Tougoulais puissent surmonter leur peur et puissent écrire noir sur blanc qu'en tant que citoyen, ils se prononcent dans les conditions dans lesquelles nous sommes pour que, effectivement, ce régime-là s'en aille. Parce que c'est le premier acte pour que le peuple puisse prendre ses responsabilités et passer à une autre phase de ce combat. Nous sommes, nous, fermement déterminés à ce que, une fois ces signatures collectées, nous nous fixons l'objectif dans le mois et demi que nous nous sommes fixés pour atteindre l'objectif d'un million de signataires. Quand nous aurons atteint cet objectif, de collecter l'ensemble des pétitions signées, d'appeler les signataires à venir ensemble, en masse, les porter à Forniasingbé pour exiger de lui qu'il nous signe un acte de démission de manière formelle. Les gens peuvent nous dire que c'est aussi simpliste de voir les choses de cette manière-là, mais nous, nous pensons le faire très, très sérieusement pour la saine raison que nous ne pourrons pas comprendre que dans toute une série de pays de la sous-région comme le Mali, les populations se soient levées et affirmer des positions fortes et manifester jusqu'à la présidence de la République sur des positions de la sorte en disant à Ibeka de partir pour finalement obtenir son départ et que nous ne puissions pas le faire dans la situation du Togo. Nous ne puissions pas comprendre, nous ne pouvons pas comprendre qu'en Algérie, il en a été de même, au Soudan, il en a été de même et que dans d'autres pays, les mêmes choses peuvent s'y revenir dans la prochaine période sans que le peuple togolais qui recherche cela depuis plusieurs années et lorsqu'on fait un regard, on jette un regard rétrospectif en arrière trois années auparavant, en 2017, mais tous ces centaines de milliers de gens qu'il y avait dans les rues à Lomé, à Socolé et autres, bon, malgré que à Socolé la répression a été brutale, mais à Lomé en particulier, toute cette grande masse de gens qu'il y a eu pendant des semaines et des semaines, on aurait pu en faire quelque chose, et bien cette occasion ratée trois ans plus tôt, nous pensons qu'elle peut revenir aujourd'hui et nous avons vu dans l'histoire de ces 30 ans de lutte de manière cyclique ces fortes mobilisations survenir, mais malheureusement, à chaque fois, l'opposition a gâché, disons, la direction politique de ces mouvements a gâché ces formidables occasions et elle n'a pas su les transformer. Nous estimons, nous, maintenant qu'il est temps de les transformer. Alors, moi, je voulais rebondir sur la dernière partie de votre intervention. C'est vrai que le Parti des Travailleurs fait un travail méthodique, c'est vrai que le Parti des Travailleurs fait un travail pédagogique, mais quand on entend parfois les gens, on entend dire que Claude Améguenvi a des solutions utopistes, c'est-à-dire que tout le monde sait que ce qu'on oppose à un dictateur, c'est le rapport des forces. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où une pétition seule suffit à faire partie de quelqu'un comme Fogne Asimbe qui, lui, n'entend que le langage de la force parce qu'une chose est de signer la pétition. C'est plus facile de signer la pétition, mais c'est plus difficile d'aller dans la rue pour demander à quelqu'un de partir. Comment ça va se faire concrètement ? Parce que les gens pensent que M. Claude Améguenvi a les meilleures idées. Depuis 30 ans, il est le plus constant dans la classe politique, le plus intègre. Il est resté dans sa ligne depuis des années. Mais M. Claude Améguenvi a des solutions assez utopistes au point qu'il n'arrive pas à amasser foule. Comment ça va se passer concrètement ? Mais c'est là où les gens risquent d'être surpris. Parce que tout tout parallèle n'étant pas égal par ailleurs, personne n'entendait parler de Tipeee à Tchaddam il y a quelque temps. Et il a suffi qu'un beau jour, avec la même constance que vous avez évoquée tout à l'heure, il ait fait le choix de parler clairement au peuple togolais en appelant à se mobiliser sur un thème qui est le retour à la constitution de 1992, que le peuple togolais trouve qu'il y a là un moyen pour un instrument permettant de peser sur disons la question du pouvoir politique. Mais je répondrai sur la question de l'utopie en disant que au plan philosophique en réalité il faut savoir quoi ? Que l'utopie d'aujourd'hui c'est la réalité de demain. C'est toujours comme ça que les utopies naissent. Si dans la vie nous n'avons pas d'utopie, si dans la vie nous n'avons pas de rêve, qu'est-ce que nous sommes comme êtres humains, comme individus ? Comment pouvons-nous projeter au devant de nous nos aspirations les plus profondes et nous battre pour les atteindre si nous voulons passer notre temps à vivre dans la gestion quotidienne des besoins les plus immédiats et si nous n'avons pas d'ambition pour nous-mêmes, pour notre peuple, pour notre pays, pour l'Afrique, pour la race humaine ? Bon, finalement. Donc c'est de ce point de vue que nous nous pensons que le régime de la dynastie Eyadéma-Nyassinbé n'est pas invincible. Elle n'est pas omnipotente. Ce régime en réalité n'a jamais été aussi fragile, aussi faible. et on aurait pu dix fois, vingt fois par le passé le faire tomber mais à chaque fois ce sont des opposants qui se sont opposés à ce qui s'en aille. Tu rappelleras tout simplement un certain nombre de circonstances pour le démontrer de manière claire. Vous savez que le 5 octobre 1990 lorsque l'explosion a eu lieu, le pouvoir d'Eyadéma était complètement tombé. Mais ceux qui dirigeaient la lutte ont manqué de courage. ça c'est la première occasion. Deuxième occasion mais là qui est la plus terrible c'est le 11 avril 1991 lorsqu'on a repêché les 28 cadavres de la lagune de Baie et que la population est partie en manifestation devant l'ambassade des États-Unis en mettant ses corps dans une camionnette et en marchant avec des champs traditionnels de guerre etc. ils demandaient la démission d'Eyadéma et la prise du pouvoir par Kofigo et Abouibor qui dirigeaient le mouvement à l'époque. Mais interviewés par AFI Kofigo et Abouibor ont dit qu'il n'était pas question qu'Eyadéma démissionne. Qu'il n'était pas question parce qu'il y aurait un vide juridique s'il s'en va avec qui nous allons discuter et qu'ils n'ont pas organisé le processus démocratique sur la base pour faire des putsch etc. alors que le pouvoir était tombé par terre et que dans le monde entier c'était l'indignation la plus totale et tout le monde aspirait à ce qu'on mette fin à un régime aussi sanguinaire dans la situation du Togo. Ensuite il y a eu la grève générale illimitée de juin 1991 où Eyadéma était totalement battu et où la grève a été admirable de l'Oumé jusqu'à Sincassé le pays était totalement paralysé Eyadéma était en train de négocier avec Mitterrand pour partir en exil en France avec 500 de ses collaborateurs ils étaient en train de négocier pour que ce nombre de 500 collaborateurs soit réduit lorsque des opposants du code form ont été voyagés pour lui dire de ne pas partir qu'ils vont lui sauver la mise et ils lui ont sauvé la mise en disant que la grève générale n'était pas pour obtenir le départ d'Eadéma ce qui était son intitulé officiel mais que la grève générale c'était pour obtenir la conférence nationale et au final on a concédé la conférence nationale et c'est comme ça que ce mouvement mais formidable a été battu il y a eu le refus de le démissionner à la conférence nationale et puis il y a eu plein d'autres choses derrière qui se sont passées et à chaque fois et même le processus je l'ai rappelé tout à l'heure de 2017 à 2018 jusqu'à 2019 il y avait plein d'occasions encore où les choses pouvaient rebondir mais à chaque fois ça a été un refus de faire partir ce régime pourquoi ? parce que fondamentalement les leaders de notre position la direction politique qui a été au devant de la lutte du peuple togolais jusqu'à maintenant n'était pas sur une ligne de départ d'Eadéma ni de son fils de fin de la dynastie mais sur une ligne de partage du pouvoir avec lui et vous constaterez que la plupart des ténors de cette opposition sont d'anciens membres du régime les Edem Kodjo les Akbo Ibor bon et puis d'autres mais sont d'anciens membres du régime et à côté d'eux il y a effectivement des jeunes lourds dans l'ongue qui voulaient tout simplement aller partager les délices du pouvoir en se faisant nommer premier ministre ministre dans les gouvernements d'union nationale combien de gountes de gouvernements d'union nationale de transition n'avons-nous pas eu dans la situation togolaise où tous ces messieurs ont été récompensés par des postes et les cadres de leur parti ont trouvé des postes qui dans la haute administration qui dans les CENI où des gens sont payés un million de francs de CFA par mois alors que la population crève de faim etc. et tout ça et finalement c'est là où je dis que la lutte politique au Togo est devenue un fonds de commerce pour les partis et n'oublions pas les occasions des élections où on reçoit de l'argent public pour participer aux élections et accompagner le régime et à partir de là voilà tout ce qui s'est passé et qui a plombé littéralement notre lutte démocratique et donc je dis que tout cela ce n'est pas une fatalité les gens ont fait des choix qui ont été il n'y a pas d'autres mots criminels pour le peuple togolais puisque on n'a pas fait le basculement que le peuple attendait et donc à partir de là maintenant il faut dire basta ça suffit stop que le peuple reprenne sa lutte et la conduise à bon port je reviens à ma question qui n'a pas été répondu manifestement comment 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 fait-on comment est-ce qu'on va passer de la pétition à la démission de fort comment ça va se passer c'est à dire mais le oui le passage de la pétition à la démission il est plus il est plus facile de signer la pétition mais il est plus difficile de se mobiliser dans la rue pour le départ de fort comment ça va se faire concrètement oui mais ce qu'il faut voir concrètement c'est que des processus politiques par lesquels effectivement l'objectif que nous sommes fixés pourra être atteint aura nécessairement pour implication une modification des conditions générales dans le pays c'est à dire que la campagne que nous sommes en train de mener qui pour l'instant ne se voit pas parce que nous avons décidé de faire une campagne de proximité de faire signer la pétition dans les quartiers dans les villes dans les villages un mouvement qui part de la base véritablement qui rassemble et qui agrège et qui explique de manière souterraine je ne dirai pas souterraine il n'y a rien de caché mais en faisant ce travail de proximité à la base et une fois que ce sera arrivé à maturité ça va créer des conditions dans le pays qui sont telles qu'on saura que le peuple togolais lui n'accepte pas et donc nécessairement pour nous lorsque nous atteindrons l'objectif des 1 million de signatures que nous sommes fixés nécessairement dans le pays les conditions politiques vont se modifier comme elles se sont modifiées en 2017 et à partir de là la population va rentrer dans une logique vous le verrez dans la prochaine période et je dirais par ailleurs que les événements d'actualité qui se développent je veux parler de la question des 500 milliards du pétrole à l'origine duquel vous avez été sont autant d'éléments qui montrent à la population que les conditions de vie ou les conditions dans lesquelles l'autobo est gérée aujourd'hui sont devenues intolérables pour les populations et donc il va y avoir toute une série de facteurs et de combinaisons qui vont se nourrir dialectiquement et qui vont créer une situation où en réalité nous nous allons prendre sur nous d'appeler la population à sortir et aller porter cette pétition oui mais c'est comme ça que nous allons faire et puis n'avoir fait autre chose le 19 août il a appelé les populations à manifester pour demander l'euro de toile à la constitution de 1992 et vous avez vu le mouvement que ça ouvrait bon donc qui ne risque rien n'a rien et nous n'allons pas dire aujourd'hui que mathématiquement lorsque nous allons appeler les populations elles vont sortir mais nous sommes en politique et en politique tout est dans l'art du possible du nécessaire du souhaitable et donc nous nous proposons et c'est le peuple au peuple togolais de disposer et donc si nous ne faisons pas ce travail de proposition d'oser les gens peuvent penser comme vous l'avez dit tout à l'heure que c'est utopique mais il n'y aura pas la réponse il faut que la proposition soit faite pour que la réponse de la population vienne et que tout ceci puisse se nourrir dialectiquement pour avancer nous sommes en politique et nous estimons que ce n'est pas des moyens politiques qu'il faut régler la crise ce n'est pas par les armes ce n'est pas par les élections nous ne sommes pas partisans de la participation aux joutes électorales parce que nous estimons dans les conditions de l'Afrique qu'elles n'ont pas de sens ce qui vient de se passer en Guinée et en Côte d'Ivoire après ce qui s'est passé au Togo la contestation continue encore du scrutin présidentiel du 22 février nous montre que ce n'est manifestement pas par la voie électorale qu'on va changer le régime de régime au Togo il y a ceux qui prônent la lutte armée mais tout le monde sait que lorsqu'on commence une lutte armée on ne sait pas comment elle finit on a vu les précédents du Liberia de la Sierra Leone comment les luttes armées ont fait imploser des pays ce n'est pas notre choix nous nous comptons sur la mobilisation des populations et nous faisons foi à leur capacité à changer les choses par leurs propres moyens et donc nous nous inscrivons dans ces démarches là comme le 5 octobre et c'est pour ça que cette commémoration a de l'importance pour nous parce que nous estimons que cette mobilisation qui a eu 30 ans auparavant aurait pu changer les choses et s'il y avait eu une autre direction au processus une dernière question avant de passer la parole à Isidore 5 octobre 90 5 octobre 2020 30 ans est-ce que vous pensez que vous venez de le dire la classe politique a presque échoué est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment renouveler aujourd'hui cette classe politique qui a totalement échoué parce que les leaders de 1990 la plupart sont au soir de leur vie certains sont déjà décédés il y a ceux qui sont totalement fatigués grabatés leurs leutenants sont aujourd'hui sur la scène politique ont pris la relève eux aussi manifestement se sont embrouillés est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui doit émerger pour reprendre la lutte en tirant les leçons de l'échec des aînés nécessairement c'est pour cette raison que nous en appelons aux populations à ce que les choses se passent à la base et comme j'avais indiqué plus tôt ce n'est même pas à nous de le dire aujourd'hui puisque c'est un mouvement qui est déjà en cours lorsque vous voyez ce qui se passe dans les autres pays et c'est une tendance mondiale aujourd'hui une nouvelle génération apparaît pourquoi ? parce que les vieilles classes politiques dans tous les pays sont rentrées dans des processus de stand d'action de corruption de régression de conservatisme politique qui ont désorienté et qui continuent à désorienter les populations et à partir de là les populations à ce qu'on voit cherchent à prendre en main la gestion de leur lutte par elles-mêmes regardez le mouvement des gilets jaunes en France où sont les leaders ? il y en a partout et c'est d'ailleurs ça la difficulté des pouvoirs à les maîtriser à les faire reflure regardez l'Algérie le mouvement du Irak mais les leaders en tant que tel et effectivement nous pensons aussi que par rapport à la conception de la lutte il faut changer de paradigme à savoir que le grand leader génial homme providentiel le Messie le Messie qui va venir le leader charismatique etc les leaders charismatiques que nous avons eus dans la situation togolaise ont plombé la lutte du peuple togolais et donc à partir de là il faut arrêter avec ça et il faut demander aux populations elles-mêmes à la base de prendre en main la gestion de leur lutte c'est des unions responsables qui ne font pas bien et bien qu'on le démette et qu'on en prenne un autre parce que du personnel il y en a et il y a les jeunes générations aujourd'hui en plus avec les moyens de communication moderne l'information circule et pour autant que vous ayez des gens qui soient honnêtes qu'ils soient proactifs et qu'ils soient sincères et qu'ils aient la volonté de changer véritablement les choses mais nous vous allez avoir des cadres par dizaines par milliers et vous allez même en avoir tellement que vous n'allez pas savoir à quoi en faire et donc c'est tout cela et il y en a partout il y en a dans les villes il y en a dans les villages bon lorsque je vais à l'intérieur et je discute avec des jeunes je suis étonné sidéré de la pertinence de la réflexion de certains mais ce n'est pas étonnant mais avec les vidéos qui circulent sur Whatsapp et tous ces moyens de communication moderne que vous avez l'information dès qu'elle part elle va dans les coins les plus reculés au fin fond des villages etc et tout cela participe à un bouillonnement au niveau des idées au niveau des initiatives et tout mais qui est quelque chose ce qui va poser beaucoup de problèmes et qui pose d'ailleurs déjà beaucoup de problèmes aux dictateurs de tous les pays parce qu'ils vont avoir de plus en plus de mal à faire refluer à contenir tous ces mouvements et donc moi je suis extrêmement optimiste sur l'avenir et je sais que dans la prochaine période nous allons pouvoir gérer l'ensemble de ces processus comme il faut bien évidemment ça n'exclut pas que des partis qui veulent rester dans le sens de la volonté populaire à continuer à faire leur travail comme nous nous espérons le faire en étant en quelque sorte la mémoire collective des peuples en faisant des rappels pour éviter les pièges là où ils peuvent apparaître de manière à ce que ces mouvements-là s'orientent sur la bonne voie des volontés populaires merci monsieur Frédéric Garny nous allons marquer une petite pause nous revenons après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada